Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Pour la leçon en français et en japonais de vocabulaire, ce sera plutôt pour la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui je veux faire une leçon spéciale compteur. On m'a beaucoup demandé de parler des compteurs et c'est vrai qu'on ne peut pas répondre comme ça dans un seul message. Sur les compteurs, il faut en faire vraiment une leçon. Alors je ne vais pas vous montrer tous les compteurs parce qu'il y en a énormément en japonais. Vous savez les compteurs ça sert à compter, à compter des animaux, des objets, des personnes. Et au Japon, en fonction de la taille des objets par exemple ou de la forme des objets, les compteurs sont différents. Alors on va voir les plus importants à retenir. J'ai vraiment fait une sélection, alors ne vous plaignez pas qu'ils ne soient pas tous au tableau. J'ai sélectionné pour vraiment que ce soit plus facile à retenir, les plus importants selon moi. C'est parti ! On va commencer avec le compteur passe-partout. Voilà, je l'ai mis là, passe-partout. Rien à voir avec Fort Boyard, non non c'est pas ça du tout. Passe-partout, c'est un compteur qui peut être utilisé pour tous les types d'objets, même pour les individus, même pour les animaux. Donc si vous connaissez celui-là, il est utilisable pour tous, c'est le principe. Mais malheureusement, les japonais utilisent beaucoup beaucoup les autres compteurs également, donc il faudra quand même les retenir. C'est pour ça que je les ai mis au tableau, les plus importants en tout cas. Allez c'est parti ! On commence avec passe-partout. Voilà, c'est Tsu. Tsu, Tsu, je vous l'ai marqué ici. C'est-à-dire qu'après le chiffre, donc Ichi, Ni, San, Yon, Go, Roku, etc. Après le chiffre que vous connaissez, j'espère déjà, si vous avez des problèmes, encore des lacunes sur les chiffres, je vous renvoie à la leçon 3, il me semble. C'est une vieille leçon déjà, ça commence à dater, mais c'était justement sur les chiffres, donc ça peut vous faire réviser. Bon, je pars du principe que vous savez compter au moins jusqu'à 10, parce qu'aujourd'hui on va avoir besoin des chiffres jusqu'à 10. C'est parti ! Donc Tsu, il faut le mettre, il faut le placer juste après le chiffre, par exemple, après le chiffre 1, ou après le chiffre 2. Ça paraît très simple dit comme ça, mais en fait il y a des exceptions, des fois, et bien c'est pas tout simple. On ne dit pas par exemple Ichi Tsu, ça ne se dit pas, il y a une forme particulière, et on va voir ces formes particulières tout à l'heure. Juste avant de vous faire le détail de 1 à 10, pour chaque, on va faire une petite revue des différents compteurs que j'ai marqués au tableau. Ici on a les compteurs pour les personnes, ici pour les animaux, ici pour les objets, et ici pour le temps. Donc vous voyez, j'ai essayé de mettre ça dans différentes catégories, il y en a sûrement d'autres, donc voilà, j'ai vraiment essayé de simplifier, de schématiser. Donc les compteurs des personnes, vous avez à chaque fois le kanji, les kanji, et puis la lecture aussi en alphabet. Je suis très très gentil, je pense, parce que normalement vous devrez y aller déjà, en tout cas celui-là le connaître, il y en a qui sont plus compliqués peut-être, quoi que non, ils sont assez faciles à retenir ces kanji-là. Si vous pouvez retenez-les, sinon ce sera sûrement en iragana que vous allez écrire ça. En tout cas, je vous ai mis l'alphabet, donc ça c'est la personne, c'est le kanji de la personne, et ça se lit soit nin, soit jin, on le verra tout à l'heure. Pour les animaux, bon pour les personnes c'est simple, il y a vraiment celui-là qui est le plus important, après, bon bah, il y en a d'autres, mais retenez celui-là, déjà c'est très bien. Donc, animaux, animaux, et bien ici j'en ai mis trois, alors il y a Hiki qui est le plus utilisé, donc Hiki, voilà, rien à voir avec le phénix dans Senseïa, dans le Chevalier de Zodiac, c'est pas lui, non, c'est un compteur pour les animaux, et c'est un compteur pour les animaux de petite taille, voilà, hein, petite taille, donc les chats, les chiens aussi, vous allez utiliser ce compteur-là, donc c'est vraiment le plus utilisé, et je vous en ai quand même mis deux autres, celui-là, Tau, qui est utilisé, qui est utilisé, bien pour les, par exemple, les vaches, les chevaux, pour les animaux de plus grande taille, les éléphants, etc. Et puis, Hwa, utilisé pour les oiseaux, voilà, vous voyez, quand j'ai là, ça représente des ailes d'oiseaux, donc c'est facile à retenir, Hwa. Ok, voilà, pour les animaux, les objets, j'en ai mis trois aussi, alors il y a Maille, Dai et Rong. Alors, Maille, il n'y a que Maille qui Maille, où est la mayonnaise ? Non, ce n'est pas la mayonnaise ni la moutarde, d'ailleurs, c'est, eh bien, Maille pour les objets plats, ça, par exemple, une feuille de papier, voilà, se dira Iti, donc le chiffre 1 est Maille, Maille utilisé donc pour compter les objets plats comme une feuille de papier, par exemple. J'ai mis Dai aussi, Dai qui est utilisé pour les objets technologiques, ou ayant un moteur, par exemple, les véhicules, une voiture, un camion, etc., on dira Dai, voilà, hein, pour un ordinateur aussi, on dira Dai, voilà, c'est très utilisé, et puis le troisième, Ron, pour les objets longs et cylindriques, par exemple, un crayon, un crayon, on dira, on utilisera Ron pour un crayon. Voilà, et puis, dans la dernière catégorie, alors j'en ai mis trois, mais il y en a plein d'autres, évidemment, il y a Kanichi, hein, qui représente le jour, le compteur pour les jours, et Gatsu, qui représente le compteur pour les mois, je sais que ce Kanji-là peut se lire Getsu aussi, mais dans le cas des compteurs, ce sera Gatsu, donc retenez Gatsu, pour ce Kanji-là, qui représente la lune, d'ailleurs, hein, mais ça représente la lune et les mois, hein. Donc là, voilà, ça, c'est le compteur pour les mois. Et ensuite, le dernier, Fun, qui représente le compteur des minutes, voilà, hein, il y en a d'autres, mais bon, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Allez, on va maintenant aller dans le détail, je vais vous donner, je vais vous, je vais prononcer avec vous, on va prononcer ensemble, en fait, hein, vous prononcez avec moi, vous répétez à chaque fois avec moi, les compteurs, on va, on va pas tous les faire, puisqu'il y en a beaucoup, on va faire déjà celui-là dessous, ensuite on fera celui des personnes, on va utiliser ensuite Siki, voilà, qui est le plus utilisé des trois, Mai, euh, pardon, Mai, il est, non, pas Mai, euh, plutôt Ron, mais parce que ici, Mai et Dai, ceux-là, ils sont très simples à utiliser, Ron est un peu plus compliqué, donc je préfère qu'on voit ensemble celui qui est un peu plus compliqué à prononcer, vous allez voir, il y a beaucoup d'exceptions dans cette, avec ce compteur-là, Ron, donc on va voir celui-là, et puis pour finir, on va voir le compteur des jours. Allez, c'est parti ! Donc on commence avec Tsu, qui est donc le compteur passe-partout, celui que vous devez retenir en priorité, je rappelle, c'est parti ! Vous êtes prêts ? Donc je vous mets la liste sur le côté de l'écran, comme ça vous pouvez lire avec moi, et puis on y va, on va lire lentement, mais pas trop lentement non plus, il faut que ça reste naturel, et je vais essayer de bien articuler pour que ce soit facile pour vous de me suivre. C'est parti donc, avec Tsu, le compteur passe partout. On y va ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oko no Tsu, To. Oui, le dernier c'est To, c'est beaucoup plus court que les autres, et en plus, il n'y a pas le Tsu dedans, c'est bizarre, mais vous voyez qu'il y a aussi pas mal d'exceptions en japonais. Retenez bien, c'est pour ça que je vous les donne, je vous en donne qui ont des exceptions pour que vous les reteniez, mais ce n'est pas toujours le cas, il y en a qui sont très très simples à retenir, Mais bon, là on voit ceux qui sont à la fois les plus importants Et puis ceux qui sont un petit peu particuliers au niveau de la prononciation Donc voilà pour tout, j'espère que vous allez les retenir C'est vraiment le compteur le plus important Ensuite on passe avec personne Vous allez voir que celui-là aussi, il a pas mal d'exceptions Alors que j'ai dit ninn ou jin Vous n'allez pas forcément entendre ces mots-là dans chaque expression Puisqu'il y a des exceptions comme je vous l'ai dit Allez c'est parti Donc je vous ai mis la liste sur le côté de l'écran On est parti Hitori Futari San nin Yon nin Go nin Roku nin Nanan nin Hachin nin Kyu nin Jū nin Voilà Donc ça c'était pour les personnes Pour compter les personnes Ensuite on passe aux animaux avec Hiki Donc To et Wa Je vous les ai mis au tableau mais on va pas les prononcer ensemble Sinon la vidéo durerait des heures Et c'est pas le but Allez Hiki Vous êtes prêts ? On est parti Il est très compliqué celui-là Mais bon Il est très utile aussi Moi je m'en servais pour compter les Par exemple les Comter les Les moutons Voilà avant de dormir Avant de m'endormir je comptais les moutons Et je comptais les moutons en japonais Donc comme ça je m'exerçais Et du coup j'arrivais pas du tout à dormir Oui effectivement C'est sûr Allez c'est parti Donc pour compter les animaux de relative Relative petite taille Hiki On est parti 1 piki 2 piki 3 piki 4 piki 5 piki 6 piki 7 piki 8 piki 9 piki 10 piki Vous avez vu Les prononciations sont particulières Donc faut vraiment les retenir par coeur Bon C'est le plus rapide C'est vraiment d'apprendre ça comme ça Je sais que ça fait peur au début Mais rassurez-vous Comme on les entend quand même souvent Au Japon Je suis sûr que dans vos Mangas animés préférés Vous les entendez aussi de temps en temps Certains en tout cas Et donc on s'y habitue Au bout d'un moment Ça devient naturel On finit par les connaître Donc je vous rassure à ce niveau là Et puis comme vous le savez Celui là le plus important Qui passe partout Qui va vous sauver la mise Vraiment au début Quand vous avez Pas encore tout appris Comme il faut Voilà Ça prend du temps de toute façon C'est sûr Ça c'est l'apprentissage de la langue Ça prend toujours du temps Il faut être bien régulier Comme je vous le répète à chaque fois Alors là On a vu les animaux Maintenant les objets Avec rond Donc ce sont les objets Longs Et cylindriques Par exemple Pour compter des stylos Des crayons Des choses comme ça C'est parti Vous êtes prêts Donc rond D'ailleurs ce kanji là Il s'est utilisé aussi Pour le livre Mais on est d'accord Mais là En tant que compteur Le sens est différent Donc vous prenez pas la tête là-dessus Donc rond Pour les objets longs et cylindriques C'est parti Ipon Ipon Niron Sambon Yonron Goron Lopon Nanaron Rapon Kyoron Jepon Hi Celui là Celui là aussi Pour les personnes Ils sont particuliers Mais je fais exprès D'insister là-dessus Parce que ceux qui sont Très simples à apprendre Vous pouvez peut-être Les apprendre tout seul Vous avez pas forcément Besoin de moi Donc je préfère Prononcer avec vous Ceux qui sont plus compliqués Voilà Et on finit avec Un compteur de temps Celui des jours Voilà Et donc Qui se liste soit Ka Soit nichi Mais vous allez voir Il y a encore des particularités Je fais exprès à chaque fois C'est parti Il est très particulier Donc faites attention Onigo Répétez bien après moi Tsui-tachi Futsuka Mika Yoka Itsuka Mui-ka Nanoka Yoka Kokonoka Toka Ouais voilà Vous avez remarqué Dans Toka Il y a Tô Et le Tô Il était déjà apparu Dans le truc Dans le compteur passe-partout Voilà Pour dire 10 Donc Il y a quand même Il y a quand même une logique Dans tout ça De toute façon Au bout d'un moment A force d'apprendre De répéter Et de répéter Ça va rentrer Et vous allez comprendre Un peu la logique Même si au début Ça paraît bourré d'exceptions Ce qui Ce qui n'est pas tout à fait faux Les compteurs C'est très compliqué En japonais Ça n'existe pas en français C'est pour ça Que ça perturbe vraiment Les francophones Qui apprennent la langue japonaise Et c'est aussi pour ça Qu'on me demandait Un peu de faire Ce genre de vidéo Alors peut-être Que je ferai une autre vidéo A l'avenir En essayant de parler D'autres compteurs Dont je n'ai pas pu parler ici Parce qu'on ne peut pas tout voir Il y en a énormément Vraiment Il y en a beaucoup Beaucoup Elles me prennent énormément de temps C'est un vrai travail C'est beaucoup plus compliqué A préparer Et à monter aussi Qu'une leçon Qu'une leçon Qu'une leçon Qu'une vidéo classique Face caméra Où je parle d'un sujet D'un sujet En particulier Donc voilà Si vous voulez me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Ça m'aiderait vraiment A continuer A faire plus de contenu A vous proposer du contenu Plus régulièrement Sur la chaîne De cours de japonais Et puis Ça mettrait un peu en valeur Aussi le travail Que je fais Donc sur la chaîne Voilà Ça serait vraiment gentil De votre part Voilà Il n'y a pas d'obligation Évidemment Mais si vous pouvez N'hésitez pas A me faire un don Je vous mets le lien De ma page Tipeee Vous pouvez me soutenir Donc Je vous mets le lien En description Et puis là en dessous Juste là Si je peux Voilà En tout cas S'il y a le moindre problème S'il y a quelque chose Que vous ne comprenez pas Dans cette leçon N'hésitez pas A me poser la question En commentaire De vidéo Et j'essaierai d'y répondre En tout cas Si vous êtes sage Ouais c'est tout Allez J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas non plus De mettre des pouces vers le haut C'est très important Et de partager la vidéo Puisque plus on est fou Plus on rit Vous le savez bien Et si vous découvrez la chaîne N'oubliez pas non plus De vous y abonner Ça me ferait très plaisir Et puis comme ça Vous pourrez profiter Du futur contenu De la chaîne Allez Le mot de la fin Comme d'habitude Matane Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs